Et yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture et on va ouvrir un coffret aujourd'hui qui est plutôt récent les mecs, bah ouais on peut clairement dire que c'est le dernier coffret sorti de la nouvelle extension style de combat, enfin plus si nouvelle que ça mais quand même c'est assez récent, le coffret Shifours.finalv, voilà donc sorti avec le coffret Shifours 1000.v qui est bleu, mais j'ai préféré ce coffret, je le trouvais sympathique et dedans les mecs, regardez ce qu'on a comme booster, on a du style de combat ici, encore ici, deux styles de combat, là je crois reconnaître un Dracofeu de Ténèbres embrasées et là derrière je crois reconnaître un booster Ultra Prism, mais on va ouvrir ça pour en avoir le cœur net, donc c'est un coffret 4 boosters avec des extensions plutôt sympathiques, EB5, EB3, SL5 et puis les petites promos qui sont sympatoches, voilà, j'ouvre ça soir ici, tac, ça fait 4 boosters et puis c'est pour ouvrir un peu de la nouvelle extension que j'ai pas ouvert sur la chaîne, donc on espère avoir des bonnes pioches ma foi, je trouve que le style de combat, ils ont fait de la qualité de ouf pour les boosters, vraiment, les boosters je les aimais pas trop trop dans épais boucliers, mais là ils ont fait du lourd, ils ont clairement fait du lourd, genre ils se sont surpassés les mecs, ça m'a assez étonné pour être franc, et pourtant voilà, il nous étonne toujours, hop, bon c'est qu'une simple reverse cette carte, mais elle est jolie, énergie point final, avec un arrière, voilà, bon c'est une reverse ensuite, c'est une reverse, je vais te sliver ça quand même, parce qu'en vrai même si c'est une reverse, c'est une reverse que j'aurais gardée si je l'avais piochée dans l'extension, vous savez moi, les trainer reverse jolie comme ça, ou les énergie reverse, ça a toujours été mon kiff, donc clairement je garde, je vais pas te mentir, je garde, et par contre la deuxième qui n'est pas une reverse, qui est une carte un peu plus importante que ça, voilà, on va la sortir délicatement, hop, allez, tombe dans mes mains, toi tu finis au sol, on a le chiffours, point final en V, la promo, et l'arrière, c'est plutôt pas mal, voilà, on touche bien la carte qu'avec les tranches, la base, la base, quand on veut pas les abîmer, alors, tac, tac, voilà, j'ai plus de sleeve ici, j'ai bien fait de prendre un autre paquet à côté, allez, j'ai plus de deck protecteur, enfin j'en ai un paquet en wrap, t'inquiète, au cas où j'ai des bonnes cartes dans les boosters, on sait jamais, hop, on va mettre ça ici, la même en version jumbo, voilà, c'est ce qui fait la force des coffrets maintenant, jumbo toujours découpé avec les fesses, par contre, regardez-moi cette découpe, elle est immonde, voilà, c'est, oh là là, on est vraiment découpé avec les fesses, puis ensuite redécoupé avec une hache, alors, les boosters, oui, c'est bien ce que je pensais, on a du ultra pris, bon, là, avec la meilleure illustration, yaya, yaya, youi, style de combat, oh, le petit code de, voilà, hein, t'as capté, et, euh, le ténèbre embrasé, drac au feu, bah, on a les, on a, on a des bonnes illustrations de boosters, on peut pas le nier, j'ai eu ce coffret en précommande, du coup, sur Dragon Poké Center, donc, ouais, le même site où j'ai précommandé le coffret Nostanfer de Destiny Radius, je sais pas si je vous sortirai la vidéo avant ou après, mais à l'heure actuelle, je l'ai déjà tourné, donc je vous mettrai les liens dans la description, je pense, voilà, donc, on va les ouvrir, on va les ouvrir dans, on va finir par les styles de combat, voilà, la plupart des Youtubers ouvrent du plus récent au plus ancien, mais moi, je vais faire inverse, on va commencer par ouvrir le plus ancien, donc, l'ultra pris, dont j'ai déjà ouvert une display sur la chaîne, mais bon, un petit booster par-ci, par-là, là, ça fait pas de mal, euh, je vais vous zoomer un peu le truc, voilà, ça devrait être plus agréable à regarder maintenant, alors, c'est parti, on va s'ouvrir ça, évidemment, les 4 boosters, je les ai chez moi, et pour le coup, c'est même pas des boosters vides, c'est des boosters scellés, hein, ça, c'est la seule extension où je me suis permis de garder des boosters scellés en vide, étant donné qu'ils sortaient d'une display, je me suis dit, ça me fera des souvenirs de ma bien-aimée display que j'avais ouvert, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ça fait toujours plaisir, un petit souvenir comme ça, alors, c'est parti, je vais encore zoomer, finalement, hop, voilà, c'est agréable, on commence avec un Evoli, suivi de Goopix d'Alola, Moufouette, Manglouton, Rosélia, on a, ouais, énergie, énergie de type combat, Skateboard évasion, Boscara, Cynthia, qui était une carte jouée et très recherchée à l'époque, même cette carte en commune valait, enfin, un peu commune valait quand même, genre, au moins 2 balles, la carte, et en reverse, 5 euros, en reverse, d'ailleurs, on aura, oh, une rare, la 26 sur 556, j'arrive pas bien à lire ici, son gaz toxique est riche en phéromones, il est possible d'isoler ces dernières pour concocter un puissant, parfois, un froidisac, ouah, je dirais Malamandre, en vrai, mais je sais pas s'il y est, attention, oh, c'est Malamandre, oh, yes, et bah voilà, bien deviné pour le coup, je connaissais pas du tout cette illustration, je l'ai même pas eu en rare dans ma display, tu vois, franchement, elle est super belle, ça reste dans la collecte, ça, ça fait plaisir, au moins une bonne carte dans le booster, car en rare, on aura un blizzard, voilà, tout simple, bon, ça restera dans la collecte, cette carte, je vais utiliser ma dernière sleeve tout de suite, adios, le paquet de sleeves, j'en ouvrirai un autre après, hop, je tenais sur le côté, ensuite, on continue avec le Ténébre Embrace des Dracs au feu, une extension que j'ai ouvert beaucoup en duo pack, pas beaucoup sur la chaîne, mais j'en ai ouvert beaucoup moi-même pendant le confinement, parce que, non, pas pendant le confinement, parce que, je vous raconte, le confinement était passé, mais après, du coup, pendant la période deuxième confinement et tout, parce que j'avais envie d'ouverture, et les duo packs, c'était vraiment un bon rapport qualité-prix, donc j'ai ouvert beaucoup de Ténébre Embrace, et j'en garde pas mal de souvenirs, en plus, le booster Dracové, c'est le seul que j'avais pas dans ma collecte, mais là, bon, il s'est mal ouvert, c'est dommage, c'est le seul que j'avais pas réussi à bien ouvrir, mais je pense que je vais le garder, quand même, en attendant, c'est mieux que de ne pas en avoir du tout, le petit code online, 1, 2, 3, 4, allez, tu vas y arriver, courage, 1, 3, 4, 1, 2, on peut avoir de très bonnes cartes dans l'extension, donc le Dracové Mags, évidemment, la star, hop, c'est bon, alors, du coup, on aura un Proussardine, alors, on voit que c'est des cartes d'épée bouclier, c'est plus la même chose quand je les tire, suivi de Charibari, Sozoshi, Flamajou, arrête de tout tirer, Wattwatt, ensuite, une énergie électrique, on passe au peu commune, Brésillon, Fossil rare, pas très rare, du coup, Fouillard, en Reverse, on aura, là, oh, j'ai cru que c'était la même, la 137, du coup, c'est l'évolution, non ? Ah non, un Solurdo, un Solurdo, mais qu'est-ce que je raconte, l'évolution de Fouinard, il n'a pas d'évolution, Fouinard, alors, si, il n'évolue pas en Ixon, euh, non, 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 c'est Ixaton, c'est Ixaton, je me suis trompé, ok, un Solurdo en Reverse, attention, est-ce qu'on a un petit truc ? Euh, eh non, quoi que, la 39 sur 189, ah, ouais, c'est Holoblid, on voit que la carte est une holo, regardez, là, on voit ici, c'est une holo, célébré comme l'un des plus beaux Pokémon, il sert souvent de modèle et d'inspiration aux plus grands artistes, je ne sais même pas si je l'avais eu, si je l'avais eu, cette holo, à l'époque, bah, je ne sais pas, aucune idée, c'est, avec Surf et Soin Lumineux, un des plus beaux Pokémon, allez, on va dire Milobelus, au pif, oh, bah, voilà, je ne savais même pas qu'elle y était dans l'extension, c'est Milobelus, en holographique, et bah, je ne l'avais jamais eu, je confirme, c'est la première fois que je chope cette carte, alors que j'avais ouvert pas mal de ténèbres embrasées, euh, bah, ça fait super plaisir, on va voir, non, vraiment, carte, carte jolie, on va sortir la sleeve, enfin, ouvrir le nouveau paquet sleeve, plutôt, allez, mon pote, tu peux le faire, tout le temps la galère, la première fois pour les ouvrir, une petite holo, il nous reste les deux boosters style de combat, va-t-on avoir une carte méga stylée, on ne sait pas, je vais finir par le pingolion, parce que c'est l'illustration que je préfère, et je vais commencer par le Shifurse 1000 points, allez, alors, ouais, bon, ils s'ouvrent super bien, c'est bien ce que je me disais, à style de combat, The Pokémon Company a décidé de remettre des boosters qui s'ouvraient bien, espérons que ça continue, parce qu'en tout cas, là, c'est parfait, vous faites du beau boulot, vous faites du beau boulot, j'en ai déjà ouvert 2-3 hors vidéo, et les boosters étaient parfaitement conditionnés, donc continuez, en fait, continuez, absolument continuez, nous avons donc un de nos sphérapties, suivi de Rémorède 1000 points, d'accord, allez, même les communes, elles ont des 1000 points, Onyx, Mistybu, le point final, que je trouve absolument splendide, j'avais déjà vu cette carte, mais toujours aussi belle, clairement, Ceribou, une énergie de type feu, d'Antichrist, Pokémon de l'âge 7G, Frison, pas mal, niveau bol, en reverse, on aura, Ah, une rare, la 8 sur 163, les pétales de sa fleur épanouie, émettent une odeur délicate, qui attire les Pokémon insectes, Cerifleur, peut-être, j'aurais bien dit Cerifleur, à canon graine, en plus, c'est possible, oh là là, les mecs, je devine toutes les reverse, enfin, je devine toutes les cartes que je cherche à deviner, là, c'est dingue, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, d'habitude, je ne devine pas aussi bien, et en rare, attention, nous aurons, nous aurons, il est de nature agressive, non seulement son corps brûlant est dangereux, mais il possède en plus d'énormes crocs très pointus, en fer explosif et surchauffeur, c'est quoi ça, Pokémon numéro 851, ah, Calorifère, c'est du EB, je ne connais pas, ah, c'est Scolocendre, ok, Scolocendre en rare, vu l'illustration, ils auraient pu faire une holo pour ça, en vrai, ils auraient pu faire une holo, alors, je fous ça ici, ça attaque, je m'y retrouve, et le dernier booster, les mecs, pour l'instant, une petite holo, mais est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut avoir une petite ultra, ou alors, encore mieux, une foulard, ce qui sait, ça serait cool, en tout cas, les boosters s'ouvrent plutôt bien normalement, ah oui, j'avais dit normalement, le Gringolion, ce n'est pas bien au vert, mais ça s'ouvre mieux que la plupart des boosters épais bouclés, en vrai, de toute façon, il n'y a rien à dire là-dessus, alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, c'est assez, on retourne, nous avons donc, un Piafabec, dernier booster, suivi de Griepatz, je l'ai mis au mauvais endroit le Griepatz, voilà, reste ici, Lixi, style 1000 points, Cacnea, j'ai l'impression que le focus n'est pas bien fait, ouais, le focus n'est pas bien fait, bon, j'y peux rien, Scalpion, une énergie de type combat, Spectra, Vortant, style 1000 points, oh, j'adore cette frustration, pas mal mon gars, pas mal mon gars, oula, et ça ne veut pas se faire, ah, voilà, merci, il faut que ça ne se fasse pas, Rapace des piques, en reverse, nous aurons, la 104 sur 163, Scalproy, en commune reverse, en peu commune reverse, oh là, avec une rayure d'usine, là, vous la voyez, la rayure d'usine, elle fait mal aux fesses, mais bon, la carte est jolie, et en rare pour ce dernier booster, attention, nous aurons, ah, c'est une rare, simple peut-être, s'il sert la langue du coquillasse, qui l'a mordu, ce dernier projette un liquide, très toxique, depuis l'extrémité de sa coquille, le coquillasse qui l'a mordu, mais c'est roi gada du coup, non, c'est roi gada, ah, c'est flagados de galard, quoi, allô, ah, s'il sert la langue, ah oui, parce que du coup, c'est son bras qui l'a mis dedans, donc, d'accord, ok, flagados de galard, en rare, ok, bah, je ne savais même pas que ça pouvait exister, un flagados qui se fait, qui se transforme avec le bras, ok, et bah voilà, bon, c'était un peu léger, mais pas mal en vrai l'ouverture, j'aurais eu quelques petites cartes sympathiques dedans, que je vais remontrer bien évidemment, alors c'est parti, j'aurais eu, alors, tac, voilà, j'aurais eu un Malamandran Rivers, dans le booster Ultra Prism, un petit Milo Bellus Solo, dans Ténèbre embrasée, qui fait toujours plaisir, et les deux petites promos, du coffret, voilà, avec la version de Jumbo qui est à côté, bon, petite ouverture légère, mais je vous ai ouvert la nouvelle extension, peut-être que j'en rouvrirai, du style de combat, parce que l'extension est vraiment intéressante, pour le coup, bah, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, c'était Sider, à plus !